Amilion bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette petite guidance que j'avais envie de vous offrir pour vous aider à bien préparer la rentrée alors bien entendu elle vient compléter votre horoscope du mois d'août qui est sur cette chaîne donc j'espère que vous l'avez regardé et puis évidemment vos guidances sentimentales du mois d'août aussi donc n'hésitez pas à les voir à les revoir pour savoir un peu comment les énergies ont bougé au mois d'août et puis il ya peut-être des choses que vous avez oublié et qui sont d'actualité et vont vous apporter des solutions en tout cas là c'est une petite guidance pour vous bien vous aider à préparer cette rentrée et évidemment apporter des leviers de réflexion pour commencer beaucoup plus apaisé alors on va voir tout de suite avec le tarot des archétypes ici qu'elle pourrait être le petit point météo vous savez que j'adore commencer comme ça voilà vous offrir ce petit axe de réflexion qui peut résonner ou non bien entendu vous prenez uniquement ce qui est là pour vous et nous avons la famille versus l'abandon regardez cette carte qui vous invite à million peut-être à reconsidérer évidemment votre place au sein de la famille à reconsidérer la famille dans sa globalité c'est à dire la place de chacun les priorités les rôles qui sont attribués les sentiments que vous partagez avec chaque élément et au sens large de la famille et bien c'est votre réseau ici ainsi vos rapports aux autres plus alors la famille ça peut être vos amis ça peut être votre cadre professionnel vous voyez c'est le cercle ici dans lequel vous évoluez et versus l'abandon est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon est-ce qu'il y a un sentiment de rejet est-ce que vous vous rejetez certaines personnes au sein de ce cercle pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont à réparer est-ce qu'il y a des blessures profondes qui sont là depuis un certain temps ou qui sont récentes voyez ça peut être tout ce genre de petites questions que l'on peut se poser pour essayer de réharmoniser les choses surtout ici avec l'abandon ou le rejet ça peut être voilà ou ou une sorte d'injustice peu importe ça peut être en fait l'idée de réparer des blessures de mettre des mots dessus et peut-être de pouvoir mieux les partager pour réintégrer ce cercle bienveillant ce cercle lumineux ce cercle qui est bien fait appel au plexus solaire notre capacité à rayonner à prendre notre place voilà et pour vous à million signe solaire c'est important ici de se rapprocher de son soleil de son essence qui est si important de sa capacité à être légitime là où on a envie de rayonner alors on va voir ensuite avec le petit le normand regarde j'utilise celui ci on va voir à la coupe quels pourraient être ses influences et nous avons regardé ça m'étonne pas regarder nous avons la couronne et nous avons l'homme alors regardez nous avons la couronne et l'homme donc évidemment ça nous parle de légitimité ça nous parle de prendre sa place de reprendre les rênes de quelque chose d'avoir des responsabilités d'endosser ses responsabilités d'être à l'aise avec les responsabilités qu'on nous fait porter aussi peut-être dans ce jeu de famille ou peut-être dans l'entreprise dans le voilà dans l'environnement dans lequel on évolue et puis nous avons l'homme alors si c'est un homme c'est vous si c'est une femme c'est peut-être la place de l'homme qui est importante 1 quelle est sa place quel rôle joue-t-il comment on accepte ou non et bien cette autorité ça c'est important et puis évidemment dans un sens plus large l'homme ici fait appel à la force yang donc à la prise de décision au libre arbitre à la façon dont on a envie de faire respecter son autorité pour gagner en légitimité donc ça c'est autant de petites choses qui peuvent être dans un deuxième temps également des axes de réflexion des questions que l'on peut se poser avant la rentrée pour être plus stable plus sûr de soi travailler notre estime personnelle et se rendre compte qu'on va avoir des décisions à prendre et qu'évidemment on souhaite qu'elle soit respectée donc comment faire en sorte que ces choses se posent dans notre quotidien de façon fluide alors nous avons alors la carte déjà qui sait qui s'est retourné en premier ce sont les oiseaux spontanément donc là c'est de la communication donc une des réponses c'est la communication valoriser les choses les mots que l'on utilise comment on exprime son autorité ou comment on exprime son insatisfaction à supporter ou à subir une autorité alors nous avons le soleil encore le soleil pour vous à million là c'est vraiment l'idée de rayonner de prendre sa place mais aussi de mettre de la lumière sur des zones d'ombre de mettre de la lumière sur des non dit peut-être sur des choses un peu mensongères cachées voyez tout ce qu'on met sous le tapis tout ce qu'on ne veut pas voir ici et bien il va falloir mettre de la lumière il va falloir éclairer ça alors parfois on espère que les choses se règle d'elle-même c'est pour ça qu'on les met un peu aux oubliettes et bien non il va falloir y faire face ici alors faire face à ses responsabilités ici on a l'idée de couper quelque chose de mettre fin à quelque chose de se libérer aussi et de quoi il ya un ancrage peut-être que on se sent trop d'obligations ou qu'on nous fait supporter trop d'obligations trop de trop de choses pesantes lourdes il ya une charge émotionnelle qui peut être aussi liée à ses responsabilités ou du chantage affectif j'emploie des grands mots à exprès pour que ça puisse voilà éclairer justement le propos donc vous pour vous avez le droit de mettre des bémols dessus mais ici l'ancrage on a envie de larguer les âmes enfin de larguer on a envie de de quitter quelque chose qui pourrait nous plomber ici qui pourrait nous empêcher d'évoluer d'avancer de de devenir plus ou moins autonome donc ça ça peut être ici un autre axe c'est comment je deviens autonome comment je prends mon envol comment je me libère de quelque chose qui est important et pour ça il va falloir ici communiquer avec les oiseaux ensuite on à l'étoile on à se sentir guider avoir la foi se sentir épaulé aiguillé avancer serein trouver du sens aux choses et toujours avec les oiseaux et bien trouver des appuis peut-être au sens là de la famille trouver quelqu'un qui va nous permettre de de justement nous soutenir un frère une soeur un père une mère des enfants enfin quelque chose qui nous soutient ou des amis ou des collègues et puis nous avons ici le mont alors il y a un chemin à parcourir ça va pas être forcément rapide il va falloir se montrer endurant patient surtout prenez avec les toiles prenez en compte que même si le chemin est long et bien ce n'est pas un frein ça permet de cheminer tranquillement à son rythme de ne pas perdre de vue l'objectif 1 ici avec évidemment la montagne on ne perd pas le le sommet de vue donc on ne perd pas l'objectif on sait pourquoi on marche on sait pourquoi on se bat on sait pourquoi on prend la parole et on a envie de s'affranchir de quelque chose donc là restez bien laissez vous guider par les étoiles donc laissez vous guider par votre intuition par par votre ressenti par vos convictions profondes par l'objectif que vous vous êtes donné alors on va voir ensuite avec et bien l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire alors je pensais couper mais au final trois cartes sortent et elles ont bien envie de nous dire des choses il ya le retour il ya le retour ici donc ça peut être le retour un rythme qui nous convient le retour à une situation beaucoup plus apaisée ou le retour d'une personne évidemment qui peut être là dans votre sphère sentimentale relationnelle mais surtout le retour regardez le retour à une situation avec le miroir magique où tout est possible où on ne se bloque aucune porte on sait que le champ d'action va pouvoir être le plus large possible tant que l'on garde espoir tant que l'on arrive à se projeter sur l'objectif qui est à atteindre avec le monde et le miroir magique nous parle aussi de la loi de l'attraction donc concentrez-vous sur vos objectifs ce retour que vous attendez alors le retour d'une personne le retour d'une situation le retour à une légitimité à une autorité à quelque chose qui vous convient ne perdez pas ça de vue et regardez très belle carte on a les rêves donc les rêves peuvent nous parler d'espoir 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 de d'idéal surtout un donc là on vise son idéal on vise son ascension son éverest son sommet atteindre et on maintient le cap ici on a ce grand soleil c'est le moment du départ regardez avec les ciseaux et l'encre de toute façon là vous avez la possibilité de prendre le départ c'est maintenant avant ce mois de septembre pour justement préparer la rentrée mettez vous commencez à vous comme si vous étiez un super coach à vous à vous préparer pour ce pour ce pour ce grand départ pour ce beau cheminement qui sera là certainement jusqu'au mois de décembre pour certains il ya des nouveaux projets qui sont en route et donc allez-y confiant alors on va prendre l'oracle g et la même chose on va prendre alors oui la nouvelle lune était le 16 août donc il ya le cycle lunaire comme repère alors n'oubliez pas que nous avons l'étoile ici là nous avons la lune donc suivez ce cycle lunaire regardez quand est la prochaine pleine lune quand est la prochaine nouvelle lune et ça va vous servir de repère pour atteindre vos objectifs donnez vous des deadlines même si on vous dit d'être patient et endurant donnez vous quand même des deadlines on a ce nouveau projet qui est là avec les enfants ça peut être un nouveau projet pour certains de fonder une famille de commencer à envisager la nouvelle une nouvelle naissance mais une nouvelle naissance que ce soit pour un enfant ou pour un projet évidemment donc on a quelque chose de nouveau qui s'enclenche et là on vous dit et bien oui on vous dit le fait d'être patient d'être endurant de de garder votre rythme de respecter votre rythme d'ascension même s'il est lent et bien c'est le vôtre respecter le fait le respecter c'est peut-être ça en ça en ça où il ya des légitimités pardon j'en bafouille de la légitimité à gagner c'est de faire respecter votre rythme dans votre nouveau projet quel qu'il soit fond d'une famille générer plus d'harmonie dans la famille avoir un nouveau projet professionnel un nouveau projet de vie 1 en général mais tout est là pour que ça se mette en place sereinement pour vous alors on va voir avec l'oracle de la sagesse alors bien entendu ainsi vous souhaitez approfondir une thématique particulière vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour que l'on puisse faire une guidance personnalisée par téléphone si ça peut vous aider à mieux réorienter vos 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 process là d'avancement alors on a à la mer regardez oui quand je vous disais qu'il faut qu'il relever l'encre pour pouvoir partir et bien nous sommes dans la même thématique de on vogue à son propre rythme on prend la mer on s'engage et on se laisse porter par un idéal par des convictions par des objectifs alors on voit ici et bien regardez l'âme sœur donc vous êtes aidé vous êtes épaulé donc n'oubliez pas de au sein de ces cercles là qui vous sont importants donc votre votre famille vos amis vos collaborateurs la personne qui sera la plus importante pour vous les personnes de bien communiquer de témoigner de vos ressentis de tout ce qui peut vous toucher un profondément émotionnellement ici affectivement et vous allez voir que les gens seront à l'écoute auront une présence significative pour vous accompagner sur ce chemin alors nous allons voir ensuite avec les portes de l'intuition ce qui quel est le message pour soutenir votre intuition alors si elle ne vient pas on va aller la chercher je pense qu'on va aller la chercher alors regardez elle vient finalement timidement donc prenez votre temps c'est on prend son temps alors nous avons magnifique et voilà pourquoi on prend notre temps parce que le triomphe est là attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur fabuleux regardez c'est très très belle carte n'hésitez pas à faire une capture écran parce qu'elle va vous aider elle va vous soutenir elle va vous accompagner tout au long de ce cheminement le triomphe et regardez nous avons ces cercles ici concentrés qui sont là et mettez ces ondes positives et mettez ce qui vous tient à coeur fait fonctionner la loi de l'attraction et vous allez voir que il ya un écho un ici un écho ça se propage on finit par faire confiance à votre projet qui évidemment va aboutir attendez vous à voir aboutir un projet qui vous tient à coeur donc persévérez gardez en conscience vos objectifs qui sont ici un votre votre et brest à vous et prenez votre temps et partager tout ça avec beaucoup beaucoup de diffusion un défi des fusions affectives amicales de partage voilà un million j'espère que ça va vous aider c'est une très très belle guidance pour vous préparer pour cette rentrée n'hésitez pas à partager cette chaîne à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous en remercie infiniment ça m'aide ça me soutient beaucoup pour tout ce que je vous propose et puis les guidances du mois de septembre arrive très très vite pour vous accompagner voilà à bientôt